Alors j'espère que vous êtes tous très bien, on est jeudi 30, jeudi 30 le dernier jour du mois de septembre, il est 10h45 du matin, ce matin on s'est levé beaucoup plus tard, Alessandro s'est rendormi après le biberon de 6h jusqu'à 9h, donc du coup on s'est tous levé à 9h du matin, c'est le dernier jour de quarantaine pour les enfants, en tout cas pour deux des enfants, donc pour Valentino qui était positif, c'est son dernier jour de quarantaine, il retourne à l'école demain, et pour Angelina qui elle, ayant moins de 6 ans, devait faire la même chose que son frère, on l'avait considéré positif, donc du coup elle a fait la même quarantaine que son frère, et donc elle retourne à l'école demain matin aussi, quant à cette blouse elle m'énerve parce qu'en fait le truc comme ça, il rentre tout le temps, malgré les noeuds, malgré tout ce que vous pouvez vous imaginer, mais le truc c'est que quand on essaie de tirer dessus pour le ressortir, ça ne sort pas, c'est le bonheur, donc voilà, acheter des blouses vont marcher, donc à chaque fois, quand j'ai fini de le laver, et comme je le lave tous les jours, parce que je ne porte pas mes blouses plus longtemps qu'un jour, c'est chaque fois pareil, enfin sort, du coup, ça me perturbe parce que j'ai un truc et pas l'autre, enfin, du coup, voilà, c'est de la retrouver à l'école, Vincio et Zoé, et temps pour tester négatif, ça y est, il y a encore quelqu'un qui descend, donc par ça, c'est ma fille, donc ça c'est pas grave, je pensais que c'était, je pensais que c'était ton papa, et donc j'allais couper la caméra, mais bon sang, du coup, du coup, Zoé et Vinicio, eux, étant testés négatifs, donc on est sûr qu'ils étaient négatifs, tout comme moi et mon chéri, mais voilà, eux, ils doivent respecter la quarantaine jusqu'au 6 octobre, et donc, ils ont déjà un rendez-vous avec moi et mon chéri, pour aller se faire retester le 6 octobre, et si tout le monde est toujours bien négatif, ben ils retournent à l'école, tout de suite après, dès qu'on a les résultats. J'espère que je vais être positive, comme ça, j'ai re des vacances, re-prelongé. La mauvaise nouvelle, c'est que moi, j'ai eu l'école hier, et que donc, du coup, ils vont préparer pour demain matin du travail pour Zoé, et ils vont le donner à mon mari quand il va déposer Valentino à l'école demain matin, donc Zoé va pouvoir travailler. Non, j'aime pas le travail. Ben personne n'aime ça, mais tu devrais quand même le faire. Donc voilà, voilà pour ce qui est de cette foutue carotte. Moi, demain... Elle est pas foutue, moi je peux jouer à fond, mais tout le temps que je veux, donc je m'en fous. Moi, demain matin, je vais laisser Zoé venir sur le sol, et je vais juste prendre à ce endroit, et je vais aller faire quelques courses, parce qu'on a vraiment plus rien dans le frigo, donc il faut aller faire des courses, ça a dû à la limite. Maman, tu peux leur montrer non qu'il y a des Fortnite ? Non. Ok. T'es fatiguée au texte au Fortnite. Je peux montrer mon niveau en parcours sur Roblox. Et vos enfants, ils sont ennuyants comme ça aussi, avec leur Roblox et leur Fortnite, là ? T'as déjeuné ? Non. Eh ben tu vas déjeuner, que je puisse remettre la table une bonne fois, s'il vous plaît. Allez, go. Oh, mais j'ai pas faim, moi. Eh ben alors, tu bois au moins un verre de jus d'orange, ou une tasse de lait, quelque chose, que je puisse ranger. Donc voilà, Roblox et Fortnite, un peu plus. Donc du coup, ça va se jouer comme ça. Quant à mon mari, il se fait redester le 6, s'il est négatif, qu'on est tous négatifs, il recommence le lundi, qu'il suit au travail. Donc voilà. Sinon, comme on est tous de toute façon négatifs, et que mon fils, si tu reprends une nouvelle bouteille, on a bien envie. Et que mon fils positif était assez automatique, et que ça fait moins 10 jours, il n'est donc plus, de toute manière, contaminant. Donc, ce qui fait que, demain, on va lui dire bonjour à ma maman, parce qu'elle était partie en vacances, elle repart en vacances la semaine prochaine. Donc du coup, on va lui dire bonjour, parce que sinon, on ne l'aura pas vu pendant plus de 1 mois. Donc demain, on va aller chez elle, lui dire bonjour, manger un petit peu. De toute façon, comme on dit, elle est vaccinée, elle est complètement, comme toutes les personnes de 65 ans en Belgique, et en plus, elle étant fragile, de toute manière, elle était une des premières à être vaccinée. Donc voilà, pour les vacances scolaires, elle a été vaccinée complètement. Donc voilà, voilà, voilà. Du coup, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. J'ai pu me reposer de hier, je vous dis, j'ai zoné devant le PC, et j'ai fait le minimum en vétal. Et j'ai fait juste des pâtes, des fricadelles. J'étais vraiment d'une motivation extrême. Aujourd'hui, c'est des pâtes, c'est pour ça que je dis, j'ai fait des pâtes. C'est parce qu'aujourd'hui, je pensais à ce que j'avais fait à manger. Je vais faire des pâtes bolognaises ou jambon fromage, je ne sais pas encore. J'hésite. Arrête de te regarder, t'es moche. C'est moche. Et donc voilà, du coup, Alessandro a fait une nuit plutôt correcte. Donc en plus, ça n'a pas de sa part, puisqu'il a bu son dernier biberon à 20h40 devant Kamelot. Alors cela vous dit, en ce moment, on a des espoirs complètes avec mon chéri, puisqu'on a fini toutes les saisons de Under the Dome, on a fini toutes les saisons de Night Shift. Et là, on regarde quelques épisodes de Kamelot. Et puis après, on se met nurse, état de grâce, un truc comme ça. Maman, pourquoi tu regardes des Under the Dome sans moi ? Oui, on vous les mettra quand vous serez sage. Et donc, du coup, là, on regarde Kamelot. Il a bu son dernier biberon à 20h40 devant Kamelot. Il s'est endormi à 21h35, 40, donc une heure après. Et à 22h, on l'a éteint, on s'est couché et il nous a laissé dormir, il m'a laissé dormir jusqu'à 1h40. À 1h40, il a bu son biberon complet, je l'ai changé, je lui ai fait un petit bisou, un petit câlin, je l'ai remis dans son berceau. Et il s'est rendormi de 2h jusqu'à 5h30. Et puis à 5h30, il s'est réveillé, il a bu qu'il devait être 6h. Je l'ai changé, il a bu qu'il devait être 6h et puis on s'est rendormi jusqu'à 9h. Et il a bu à 9h30, 9h40. Donc voilà, donc c'est bien. Du coup, j'ai fait mes menus parce qu'il y a une compagnie dans mon organisation. Donc j'ai fait mes menus, je les ai mis sur mon ordinateur aussi, mais voilà, j'ai fait des menus du dimanche jusqu'au vendredi. Et donc je me dis, au moins... Au moins, elle est fatigante, je vous jure. Au moins, comme ça, j'ai toujours ce que je dois prendre. Mais j'ai mis ça sur mon PC. Je ferai ça chaque semaine, comme ça. Je mets les ingrédients en dessous de ce que je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc voilà, vous avez la petite tête de Valentino, euh, de Alessandro. Donc ici, vous voyez, j'ai le menu. Donc hop, j'ouvre et j'ai tous les jours de la semaine. Donc là, ce sera le dimanche 3 octobre. Et donc, vous voyez, j'ai dimanche 3, penne, poulet, moutarde. Et donc ici, vous voyez, je mets 500 grammes de penne, 500 grammes de poulet, une brique de crème et de la moutarde. Et donc, j'ai ça pour tous les jours de la semaine. Donc le jeudi, c'est quiche au thon, quiche au saumon chèvre et quiche aux tomates. Enfin, plutôt tarte aux tomates, parce que c'est pas vraiment... Donc il me faut 3 rouleaux de pâtes, 3 briques de crème fraîche, un sachet d'Emental, une bûche de chèvre, un paquet de saumon fumé et un paquet de petites tomates cerises. Et à chaque fois, vous voyez, j'ai mis... Voilà. Donc riz, poulet, curie, salade, 300 grammes de riz, 500 grammes de poulet, 2 briques de crème et une salade. Et j'ai fait ça jusqu'au jour où on va faire les courses, c'est-à-dire jusqu'au vendredi. Thaïla, thail, tomate, crème, jambon. Et alors, je sais, chaque fois ici, j'ai mis les trucs. Là, pommes de terre, carottes, chipolata. Vous voyez, j'ai mis ce qu'il me fallait. Et le dernier jour, il me manque un jour. J'ai loupé un jour, je ne sais pas. Et pizza, j'ai loupé un jour. Ah oui, le jeudi est ici, voilà. Je me disais aussi que je ne sais pas ce qui s'est passé, à mon avis. À mon avis, j'ai des... Il me souvient que je n'ai pas loupé un jour. Donc voilà, j'ai chaque fois le jour et j'ai chaque fois, en fait, ce qu'il me faut. Et j'ai mis ça sur un bloc-notes. Et alors, chaque semaine, je ferai ça. Voilà, chaque semaine, en fait, du... Je fais les courses le vendredi. Donc du coup, ici, je vais faire les courses vendredi. Et je vais acheter tout ce qu'il me faut pour aller jusqu'au souper de vendredi prochain. Mais vendredi, enfin jeudi, à mon avis, je ferai le... Je ferai déjà... Je ferai le menu à partir du dimanche jusqu'au vendredi suivant. Comme ça, je sais exactement ce qu'il me faut pour mes souper. Et je n'achète pas en vrille comme ça, parce que sinon, je pense que c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà un petit peu pour l'organisation. Alors aujourd'hui, j'ai frot. Je vais aller mettre un autre truc. Je fais un gros dodo. Donc aujourd'hui, je vais remettre cette foutue table et donner un petit coup dessus. Remettre un petit coup d'aspirateur au sol. La table allongée, elle est à peu près correcte. On a celui-là parce qu'on vient de laver Angélina. Parce que laver Angélina, ça prend un temps fou comme elle est handicapée au commoteur. Elle ne s'est pas restée debout. Et donc du coup, à chaque fois, on est obligé de... On est obligé de faire ça quand on sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on la fait le matin. Et quand elle va à l'école, on essaye de faire ça le soir avant le souper. Et si on n'a vraiment pas le temps, ça nous arrive de louper un jour. Mais bon, comme je le dis, elle est handicapée au commoteur. Donc elle ne joue pas comme les autres enfants. Elle ne va pas gratter dans l'intérêt et tout ça. Donc voilà, voilà. Ensuite, je suis en train de regarder parce que... Ma fille est chiante. Je suis en train de retirer les fruits. Les enfants n'ont pas mangé cette semaine. Je vais donc remettre tout le plan de travail ici. Vu de la vaisselle qui a tourné hier. Ça ne va pas lui dire qu'elle est lave-vaisselle et qu'elle est ennuyante. Et donc... C'est ça la plus laide. Mais moi, je sais que je suis laide et je l'assume. On essaie de te le faire comprendre à toi que tu es laide aussi. Mais tu ne veux pas assumer le fait que tu es laide. Regardez quoi, elle est laide. Dites-le. Voilà. Dites-moi qu'elle est laide. Donc voilà. Donc je vais éviter le lave-vaisselle. Je vais remplir la cruche de jus d'orange. Je suis évite. Et puis, je vais remettre la friteuse qu'on a utilisé hier soir. Faire tourner un petit lave-vaisselle. Les poubelles ont été vidées hier. Donc ça, c'est bon. Là, c'est la manne qu'on doit remonter. La manne de linge que mon chéri doit remonter. Avec du papier baissé pour en haut. Les chaussettes. Enfin, tout ce qui doit être rangé en haut. Et il ne l'a pas encore fait. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Ce n'est pas encore fait. Il faut aussi que demain, j'ai fait quelques courses. Et on a racheté des pampers pour Alessandro. On a pris ceux-ci chez Idol. Ils sont top. Ils sont top, top, top. Franchement, non-sous-size. Donc voilà. Donc du coup, mon chéri doit remonter ça. Parce que ça, on n'y arrivera jamais. Et puis moi, je vais remettre ce côté-ci en orte. Donc voilà. Comme tous les jours matin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, voilà. Du coup, je vais vous agrandir. Comme ça, vous me verrez. Je vais vous coincer. Parce que comme ça agrandit, il risque de ne pas être très content, mon pied. Parce que ces pieds-là, quand ils sont trop gros, c'est le bordel. Donc voilà, voilà. Et je vais vider mon lave-laisselle. Donc c'est le truc super génial à faire. Merci. Donc du coup, pour ranger lave-laisselle, en fait, c'est très simple. Parce que vous allez vous dire, elle part d'un truc à l'autre, mais elle ne nous montre pas. Donc voilà, tout ce qui est ensemble comme ça. J'ai les bols, j'ai les tasses. Et je vais mettre les assiettes maintenant. Ça va de ce côté-là. Et tous les verres, comme ça, qui sont pour le repas. Les grandes tasses hautes, comme ça, qui sont pour quand je me fais un latté, un kato ou de la crème fraîche par au-dessus. Et les petites tasses, comme ça, quand on reçoit des gens et qu'on fait un petit thé ou un petit café. Ça, voilà. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est épices, tout ce qui est plat, petites passoires, plaques pour les pizzas et tout ça, c'est là au-dessus. Là, ce sont les tasses que les enfants, eux, utilisent tous les jours pour déjeuner. Là, ce sont les verres que les enfants aussi utilisent au quotidien. D'ailleurs, il y en a encore là du déjeuner de ce matin. Ça, ça va aller du côté là-bas parce que c'est mon petit poêlon que j'utilise pour réchauffer la soupe. Et donc, comme je vous le disais, on a les assiettes qui vont pour le souper, les assiettes qui vont avec les tasses et les bols. C'est un enfant que j'ai acheté sur Lidl.be et que je kiffe de sur-kiffe. Ça, ce sont des assiettes, comme moi, les enfants les appellent, de midi. Donc, je vais les déposer et je vais devoir soulever les autres. C'est des assiettes de midi, comme disent mes enfants. Hop. Hop là. Et les assiettes de midi, c'est les assiettes comme ceci. Voilà. Que je l'utilise, que je mets ici en dessous. Voilà. Et c'est les assiettes que je donne aux enfants sur le temps de midi. Ils doivent se réchauffer. Un reste ou quoi. Parce que sinon, je n'ai pas le même nombre d'assiettes sur le truc. Ça, c'est ma copine. En fait, je vais quasiment tout avec la coquille. D'ailleurs, je vais la laver un petit coup. Et puis, je passe au couvert. Et quand vous avez un pouce, la friteuse, c'est un peu chiant. J'essaie de vous maintenir parce que quand ils sont au coureur comme ça, c'est ceux de chac-sion. Et franchement, ils ne sont pas top, top, ceux de chac-sion. Je vous le dis, ce n'est pas ce qu'il y a de plus de centaines au faire avec. J'ai eu la kiné qui... J'ai eu le kiné de l'école d'Angie qui vient de me sonner puisque Angie est en quarantaine. Il vient de me sonner pour savoir si tout allait bien, si Angina était malade, non, etc. Donc, je lui ai libéré. Donc, il y avait juste mon fils mais qui avait été un simple pour matique. et du coup, il m'a expliqué en fait que... Il m'a expliqué en fait que... Vous ne me voyez plus du coup, je suis partie par là. Il m'a expliqué en fait que... Il m'a expliqué en fait que la firme qui s'occupe de tout le matériel d'Angie de plus qu'on sait qu'elle est handicapée le comoteur est passée. et en fait, il voulait lui mettre... Je vais le mettre de ce côté-là parce que là, c'est un peu trop lumineux. Il voulait... Donc, il change le matériel toutes les années. En tout cas, les orthèses, il les change toutes les années. Et puis, sa chaise, ses utilisateurs, c'est valable pour 4 ans. Donc, il y en a encore pour 2 ans pour la chaise et le... Ce n'est pas une chaise roulanta, c'est une chaise pour elle, faire des activités à l'école, etc., manger pour être bien assis. Mais, du coup, ils ont refait une tribune pour l'école et cette année-ci, ils vont faire une coque parce qu'elle a un petit début de scolios comme elle l'a eu en AVC. Elle se tient toujours un peu comme ça et donc, elle a, si vous voulez, si vous mettez du dos, un genre de petite scolios. Donc, du coup, ils vont... Ils vont rectifier ça avec une coque qu'elle va pouvoir en fait installer sur toutes des chaises, sur plein de petites choses comme ça et donc, du coup, ils m'ont téléphoné ce matin pour savoir si... J'ai un petit truc qui est en train de me piquer, je ne sais pas ce que c'est. Ils m'ont sonné ce matin pour savoir si... Parce qu'ils ne le font pas en fait, sans voir les actions, bien évidemment. Mais, pour savoir s'ils pouvaient faire... S'ils pouvaient faire une demande à ma vie actuelle pour avoir une chaise... Oui, la petite charrette électrique pour les personnes portées aux handicap. Donc, du coup, ils vont faire ça pour quand j'ai eu à l'école, si vous voulez, une école qui se trouve dans un... dans les campagnes et donc, du coup, il part souvent se promener, etc. Il part souvent en promenade, etc. et Andréina n'a pas de siège roulant, puisqu'elle fait... Elle n'est pas handicapé le promoteur, mais avec... Enfin, on ne met pas de siège roulant parce que elle a réunication puisqu'elle va savoir marcher à un moment donné. Donc, là, c'est de la grosse réunication. et donc, du coup, pour eux, ils ne veulent pas... Son médecin ne voulait pas mettre... Son médecin ne voulait pas mettre... Oh, ce pied, il est ennuyant. Je vous le dis, c'est un pied de merde. Son médecin qui s'occupe de sa médecine physique ne voulait pas, en fait, mettre... Je vous le dis, c'est une misère, ce pied. Quand vous ne le tenez pas en main, c'est une misère. Donc, son médecin ne voulait pas lui mettre une chasse roulant puisqu'elle va marcher. Je suis en train de barrer le biberon dans les cendros et de relancer ce petit bac. C'est un petit bac que j'ai pris chez... Que j'ai pris chez Carrefour, je pense. Moi, je m'en sers parce que la nuit, j'ai un chauve-biberon dans ma chambre et comme ça, ça m'évite de remonter à chaque fois. De remonter à chaque fois en fait sur... On met ici en dessous. Enfin, de redescendre ici en dessous faire chauffer le biberon dans le micro-ondes et la nuit et là-là. Donc, je prépare le biberon pour les êtres. Et la nuit, je n'ai pas... Je n'ai qu'à prendre le biberon qui est déjà dans le chauffe-biberon et le donner et le donner à Alessandra comme ça, il n'y a plus une plombe et moi, ça m'évite de déroître le centre pendant la vie, dans la scalée, pour laisser les petites plurées. Donc, du coup, j'ai un petit chauve-biberon que je vous avais montré dans le hall Aliexpress et il est nickel, il va vraiment bien. J'en suis assez content. Donc, voilà. Et puis, c'est pratique aussi quand vous devez partir en week-end où vous partez à mariage, à partem, au promulion et que ça se fait dans une salle et que vous n'êtes pas sûr et certain que vous allez avoir accès dans le crayon. Mais c'est vraiment pas bien fait. Donc, voilà. Et ça peut cuire et ça cuire, c'est vraiment et ça peut cuire les petits pots aussi. Que vous les fassiez vous-même et que vous les réchauffez ou que vous les achetiez tout fait. Ça, moi, j'avoue que je les achète bien souvent tout fait parce que je... je fais pas spécialement les petits pots maison. Donc, voilà. Mais, mais voilà quoi. Donc, du coup, du coup, voilà. André est contente parce qu'elle va avoir une voiturette électrique et donc, elle va pouvoir jouer dans la cour là-bas. Elle va pouvoir rouler partout où elle veut. Elle va pouvoir dépasser les copains qu'elle a dit et se déplacer toute seule. C'est important pour elle. On voit que pour l'instant, elle fait énormément d'efforts pour pouvoir se déplacer toute seule. On voit que c'est important pour elle en ce moment l'autonomie. Et c'est chouette de l'avoir comme ça. De l'avoir qu'elle veut vraiment être autonome. On est en train de gagner une bataille. Pas la guerre parce que la guerre on l'aura gagnée quand on l'aura récupéré et tout et qu'elle marchera. Mais on a gagné une bataille. On va dire ça comme ça. On a gagné la première bataille contre l'AVC. C'est pas mal. Et on espère en gagner encore d'autres. Mais pour l'instant c'est déjà pas mal du tout. Donc du coup je suis assez assez contente. mais on espère gagner encore plein d'autres choses. Ça fait un moment qu'elle va dans dans cette école là. Et comment dire on va vraiment on voit la différence. C'est terrible. On voit on voit vraiment une grosse grosse différence au niveau au niveau de tout. donc elle a bien évolué mais on n'aurait pas su évoluer de manière dans une école normalisée puisqu'il n'y a aucune adaptation. Les astuces font ce qui passe mais il n'y a pas d'adaptation il n'y a pas de ce qui l'est même si elle n'en a pas une psychomotricité c'est la psychomotricité qui est faite pour des enfants valides et donc ça ne travaille pas de la même façon qu'un enfant qui est porteur de handicap. Donc on voit vraiment une très très grosse différence en fait depuis qu'elle est dans cette dans cette école donc je trouve que c'est c'est vraiment suivi dans le fond quoi c'est vraiment suivi les profs sont juste nickel je n'ai même plus de place pour mettre des taux pervers tellement j'achète de boîte je n'ai plus de place donc voilà du coup je trouve ça juste top top parce que ils ont l'appli classique et donc grâce à cet outil là je reçois sur mon téléphone quasiment en temps réel tout ce que Angéine a fait donc je reçois je reçois les photos etc de ce qu'elle est en train de faire à l'école quand elle se promène et tout ça la stite nous envoie tout donc voilà bien souvent une heure après qu'elle ait commencé à faire l'activité j'ai donc c'est assez cool bon bah je vous reprends avec Alessandro qui est réveillé clicou clicou t'il dit clicou t'il dit clicou t'il dit coucou 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 voilà je suis à l'habiller au double marine avec une t-t-t-il j'adore ces petites salopettes là j'ai trop mimi donc voilà il vient de boire attention t'as pas fermé le micro il vient de boire non il a été changé mais monsieur n'est pas motivé à faire un petit dodo donc du coup il reste sur moi donc tout à l'heure j'ai coupé parce que c'est mon mari qui faisait clac clac pour me faire comprendre qu'il était là donc du coup comme il veut pas être filmé j'ai coupé j'étais en train de vous finir de vous dire que j'étais donc très contente de l'évolution d'Anjaina on vient encore d'en parler dans un autre mot je dis elle quand on fait quelque chose elle dit c'est pratique qu'elle me dit ou alors tout à l'heure on est en train de lui prendre sa douche et elle dit à son papa parce que c'est mon mari qui la lave parce que comme elle ne s'est pas restée debout moi la portée et tout ça ça devient compliqué donc c'est papa qui la lave quand il est là et donc il lui essuyait les yeux parce qu'elle avait mis du shampoing dans ses yeux et donc du coup elle me dit c'est déjà agréable là qu'elle me dit du coup on rigole parce qu'elle sort vraiment des elle sort vraiment des petits des petits des petits mots comme ça c'est pratique c'est désagréable c'est logique qu'elle me dit ou alors qu'est-ce qu'elle m'a dit l'autre fois j'anticipe qu'elle nous fait rire quand elle sort des petits mots comme ça donc voilà voilà du coup j'ai quand même pris le temps de faire le ménage j'ai passé l'aspirateur j'ai fini la cuisine j'ai donné un petit coup comme tous les jours matin dans la salle de bain j'ai fait la table du petit déjeuner tout le monde avait déjeuné donc voilà on a déjeuné un peu plus tardivement donc du coup voilà ce soir on va faire des pâtes bolognaises des pâtes bolognaises j'ai changé de pull parce que celui que j'ai il c'est un une matière vraiment feutrine comme ça complètement bizarre comme matière c'est très joli mais ça ça donne chaud c'est horrible j'ai plus chaud avec ce machin là qu'avec le pull que j'ai ici je crevais de chaud donc je l'ai retiré et voilà je viens de finir de bas le haut je le ferai quand les enfants seront retournés à l'école parce que là ils sont en quarantaine et donc comme il y a la TV il y a les ordinateurs il y a les jeux il y a tout qui est en haut ils sont quasiment en H24 en haut puisqu'on est en quarantaine donc du coup voilà donc là j'ai du linge à replier un petit peu il faut dire que j'ai un petit coup de poupe alors j'ai un peu mieux dormi cette nuit-ci mais bon il faudra le temps de récupérer et puis j'ai l'impression que ma tension aussi descend pour l'instant parce que comme vous le savez j'ai fait des hausses de tension durant ma grossesse mais c'était pas parce que j'ai des problèmes de tension au quotidien ni parce que c'était préeclampsie c'était rien tout ça je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé mais c'était à cause de mon placenta c'était un placenta invasif donc qui était trop gros donc du coup c'est ce qui me provoquait les hausses de tension parce que pour les autres grossesses j'avais pas de problème de tension et dans ma vie quotidienne j'ai eu peut-être deux hausses de tension ou trois il y a quelques années d'ici mais c'était pas c'était une histoire de 14-10 un truc comme ça mais rien d'extravagant et donc là je monte à 17-18 donc c'était bizarre et là le truc c'est que quand je reprends ma tension ici elle est redescendue à 12 de temps en temps 11 et donc du coup le choc pour mon corps est assez important plus ce petit bouchon là qu'il faut s'occuper nuit et jour nuit et jour oh mon petit loulou mon côté beau il y a beaucoup qui disent qu'il me ressemble donc oui il a sûrement des petits traits de moi mais il a beaucoup de traits de son papa c'est parce que vous ne connaissez pas le papa vu qu'il ne se montre pas la caméra mais il a les yeux de son papa déjà les yeux fort foncés moi j'ai les yeux très clairs on voit la différence on voit la différence entre mes yeux et les siens donc il a les yeux bruns enfin de papa et il a tout le haut de la tête c'est papa par contre effectivement le petit nez et le bas du visage la bouche tout ça c'est moi mais sinon vraiment le haut de la tête et les yeux parce que les yeux vous voyez quand même la différence les yeux c'est papa donc voilà du coup hop là du coup il y a des jours comme ça où monsieur a besoin de câlins donc maman reste en câlin et je me suis acheté mon legging ici oui avec la petite ligne ici qui est beige pour aller avec le pull j'ai acheté chez Zeman je ne me suis pas pris la tête je ne suis pas quelqu'un qui s'habille avec des marques je ne suis pas très mode je m'habille correctement mais je veux dire ce n'est pas moi qui vais aller mettre des prix de fou pour mes habits et du coup là je suis en train de refaire ma garde-robe parce que ça faisait deux ans que je n'avais plus rien acheté et donc là je me suis recommandé un training pour rester à la maison Puma j'avais commandé celui d'hier que vous avez vu et je me suis déjà trouvé ma robe pour le réveillant de Noël donc je suis contente je l'ai commandé pour pouvoir l'essayer parce que si jamais ça ne va pas que je puisse en recommander une à une autre taille ou quoi et donc j'étais allée chez Zeman et j'avais trouvé ce pull je le trouvais juste magnifique je vais mettre debout ça vous allez le voir il blouse comme ça et alors avec le legging avec la petite bande ici je trouvais ça super alors je l'ai lavé en machine à 40 degrés et je l'ai mis séché par contre en extérieur je ne l'ai pas mis au sèche-linche mais il est super et je me suis racheté un deuxième legging tout gris et et là à mon avis le mois prochain le mois d'octobre donc un jour à mon avis je vais regarder pour pour de nouveau aller chez TACO ou chez Zeman pour me racheter des petites choses encore parce que parce que tout était trop large d'ailleurs il y a des choses que j'ai mis étant enceinte parce que du coup voilà ça m'allait super bien enceinte mais alors là maintenant tout est trop large donc du coup je suis obligée de changer j'ai comme les brassières ici j'ai acheté trois nouvelles brassières comme ceci chez AliExpress blanche une noire et une rouge et elles sont juste top et elles sont bien confortables donc voilà et ce petit pull je vous l'aime bien donc si jamais j'en revois un je ne reprendrai un dans ce genre-ci chez Zeman parce qu'ils sont top je l'ai payé 11 ou 12 euros donc c'est quand même pas cher mais pour Zeman c'est quand même un prix correct donc voilà sinon ce petit bonhomme-ci il met déjà du 62 lui donc il met du ouais du 62 donc du 3 mois et il a 6 semaines un bébé et oui regardez ce qu'il fait avec sa main il fait tout le temps avec sa main il fait tout le temps avec sa petite main il se redresse déjà c'est fou donc voilà voilà donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait parce que du coup mon aspirateur qui est là alors hop on est parti on est parti petit monsieur on est parti alors du coup j'ai fait la table voilà j'ai révis la table il y aurait juste la grenadine d'anji attention j'ai fait tout le sol à l'aspirateur j'ai refait mon petit coin ici où je tourne mes vidéos j'ai fait voilà la table j'ai refait la petite véranda j'ai donné un petit coup d'aspirateur et je viens d'arroser mes plantes tout mon coin là avec toutes mes plantes j'ai refait la petite table pour tout le monde j'ai refait le plan de travail de la cuisine j'ai rempli hop voilà j'avais re-rempli les cruches vous avez vu moi ça peut mal de tourner ou quoi que ce soit et puis ici dans la salle de bain voilà tout est propre j'ai fait l'évier le WC j'ai mis mes nouvelles j'ai mes carpet propres et hop je viens de rincer la douche donc voilà ce que j'ai fait ce matin donc tout 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 est fait et maintenant je vais devoir replier ces deux mannes de linge là regardez ce qu'il y a dedans pour m'en repasser parce que je lui fais une manne par semaine et j'ai prévu dans le four là-bas il y a des petits pains des petites coucous raisins et des petits pains en chocolat et croissant pour demain matin donc voilà parce qu'il n'y a plus de pain alors je me suis dit comme on va faire les courses demain il restera du pain donc aujourd'hui on va je vais essayer de le remettre on va voir si ça va fonctionner ah mon bébé on va voir si ça va fonctionner voilà on va attendre quelques minutes il reste de pleurer mais voilà donc voilà donc du coup j'ai fait ma petite routine ici en bas je viens de finir d'uploader le vlog donc je vais aller faire la miniature du vlog là d'hier c'est plus un petit vlog où je parle avec vous où je vous parle de la nouvelle organisation de de la nouvelle organisation de de la nouvelle organisation pour nos courses etc donc voilà c'est tout tout simple il n'y a rien d'extravagant en fait et et voilà quoi donc du coup là je dois faire la miniature et et ensuite je vais également il va peut-être pleurnicher un petit peu mais c'est pas grave il faut le temps qu'il s'endorme mais j'aimerais bien travailler un petit peu mais ça va peut-être pas être possible et depuis que j'ai sorti de l'hôpital à chaque fois ici sur les commissures de lèvres j'ai là et là je suis un peu gercée je mets pourtant du label là et tout mais je sais pas donc voilà voilà du coup il faudrait que je bosse un petit peu que je fasse la miniature pour que vous ayez le vlog mais je sais pas si il va me laisser travailler aujourd'hui du coup cette semaine donc je fais un vlog tous les jours et la semaine prochaine je ferai un vlog sur une semaine à part si vous me dites vraiment qu'on essaye pas le vlog une semaine parce qu'on l'avait déjà fait et que vous aimez vraiment mieux que ce soit un vlog comme ça tous les jours ou si non vous préférez vraiment le vlog que tous les jours comme je le fais maintenant j'ai refait ma dent ici devant et malgré tout il y a quand même encore le petit écart qu'il y avait avant je trouve ça tellement laid mais bon mon dentiste il a fait ce qu'il a pu mais bon voilà voilà du coup voilà donc du coup vous allez avoir un vlog tous les jours cette semaine un retour de course et puis la semaine prochaine dites moi si vous préférez que je continue à vlogger comme ça tous les jours un retour de course et une petite vidéo organisation maman bébé une fois par mois et des retours de course ça c'est toutes les semaines et donc il y a des petites vidéos comme organisation des petites vidéos sur le ménage des petites vidéos sur des choses ainsi en plus ou si on essaye quand même de faire un vlog sur une semaine et vous me dites ce que vous préférez donc voilà dites le moi dans l'espace commentaire comme ça je peux savoir pour la semaine prochaine si je continue les vlogs comme ceci tous les jours ou je vous montre vraiment le quotidien ce que je fais tous les jours ou voilà vous voyez vraiment ma vie de tous les jours avec le bébé là pour l'instant on ne voit pas grand chose parce qu'il n'y a pas de départ pour l'école il n'y a pas de retour d'école donc je ne sais pas vous montrer plus parce qu'on est en quarantaine donc voilà enfin dites moi donc voilà voilà du coup là j'allais m'occuper du bébé et puis et puis voilà je n'ai pas grand chose à vous montrer de plus parce qu'on est en quarantaine et donc du coup on finira comme d'habitude ce vlog sur notre repas je vais vous montrer un petit peu comment je fais les pas de vos nièces dans le coup donc voilà moi je fais de gros bisous on se retrouve donc demain dans un nouveau vlog prenez soin de vous donc on se retrouve à la fin du vlog pour faire les pâtes au cookie vous mettez vos pâtes crues directement dans la cuve du cookie la sauce bolognaise alors moi c'est de la touffe faite mais si vous la faites vous même vous pouvez évidemment en mettre ensuite un peu de crème liquide tout simplement et puis ensuite je vais passer aux épices sel, poivre paprika épices à spaghettis et de l'huile d'olive je vous laisse avec les images bisous et de l'huile d'olive 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 osp